Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a à peu près une heure, il y a eu un truc qui s'appelle le Stadia Connect, la prise de parole de Google par rapport à son service Stadia. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est Stadia, c'est un peu entre guillemets le futur du jeu vidéo avec un service d'abonnement qui vous permettra de jouer à pléthore de jeux sur différents périphériques, que ce soit téléphone, tablette, télévision avec le Chromecast, etc. Donc c'est l'alternative proposée par Google aux jeux vidéo actuels. Pas de téléchargement de jeux, pas de console, pas de boîte, bref, c'est vraiment le full des maths, le full instantanéité et du coup full partage du jeu vidéo par tous et pour tous. Et du coup, on a eu cette prise de parole de Google il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a quelques minutes à peine, et au final, on a appris pas mal de choses, mais à la fois pas trop trop de choses, bref, on a vécu tout ça en E3 et Logique. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui sont passés sur le live, vous étiez plus de 200. Merci d'avoir réagi avec moi et Mathéo justement et de nous avoir dit ce que vous en pensiez. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas été présents sur le live, c'est pour ça que je fais ce récap'aujourd'hui, justement, c'est pour vous tenir au courant de tout ce qui s'est dit pendant une heure de conférence. Mais tout d'abord, on va commencer avec le fait qu'on a eu trois jeux qui ont été balancés, enfin montrés pour la première fois à ce Stadia Connect. Le premier, eh bien c'est Baldur's Gate 3, donc Baldur's Gate, une vieille licence apparemment que je ne connaissais pas, qui revient donc pour ce troisième épisode, qui ne sera pas exclusif à Stadia. Il faut savoir que ce sera un titre qui arrivera sur les autres machines, mais Stadia avait vraiment la priorité du World Premiere, donc la première fois qu'on montrait le jeu, c'était à cette conférence. Donc voilà, je ne connais pas du tout la licence, il faudrait voir ce qu'il en est. En tout cas, c'était plutôt sympa. De ce point de vue-là, s'il y a des fans de Baldur's Gate, n'hésitez pas justement à nous dire en commentaire si vous êtes vraiment hype par rapport à ce nouveau titre. On enchaîne avec une petite exclue, un jeu assez mignon, il s'agit de Guild. Alors Guild, c'est un jeu avec une direction artistique assez particulière. Vous allez incarner une petite fille qui va devoir traverser différents lieux pour retrouver des personnes disparues en question. Après, moi personnellement, je n'ai pas fondamentalement compris vraiment qui est de recherche et pourquoi, parce que même si on voit une affiche avec marqué Missing, il y en a d'autres qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, exactement. Ça veut dire plein de choses en fait. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'ambiance du titre. C'est la direction artistique, cet aspect un peu cartoon qui est intéressant. Et au début, je me suis dit, ouais, c'est un jeu un peu frissonnant. Voilà, mais en fait, des fois, c'est carrément un petit jeu d'horreur. Vous allez voir, ça peut procurer pas mal de frissons. En tout cas, c'est la première exclusivité Stadia qui a été balancée. On a un tout petit peu de... C'est un trailer mi-trailer, mi-gameplay. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de trailer. Là, on voit, c'est un peu du gameplay. Ce qui est particulier parce que pour la conférence, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de trailers en CGI ou de trailers tout montés. En tout cas, voilà. Une exclusivité qui fait plaisir et qui sortira justement et qui sera disponible au lancement de Stadia. Mais la date de sortie, j'y viens tout de suite après. Et le dernier truc, c'est Get Packed. Alors, c'est un jeu, je n'ai pas compris en fait. Vous allez devoir... Ce n'est pas une exclusivité Stadia. Par contre, du coup, pour le coup, ça débarquera sur les autres machines. Là, c'est du gameplay en pré-alpha. C'est un jeu plutôt sympa, j'ai l'impression. Si vous voulez jouer entre potes comme ça, samedi soir, voilà, vous vous ennuyez un peu. Ça peut être pas mal. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui avait dit justement à la conférence, quand on suivait tout ça en direct ensemble, ça lui rappelait un peu You Man Fall Flat. Moi aussi, un peu, ça me rappelle. On se rappelle dans la direction artistique, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. J'ai l'impression que c'est des mecs qui déménagent des trucs. Alors, c'est très particulier. Bah, Get Packed, bah voilà. Donc, ça veut dire que vous devrez déménager des trucs. C'est assez fun. Mais voilà. Du coup, Stadia a eu l'exclusivité justement du World Premiere. Et enfin, pour finir, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au titre, on a énormément de jeux qui sont pas exclusifs, mais qui seront sur Stadia. Je pense notamment à Ubisoft qui a balancé son line-up, mais justement, je pense que je vais revenir en détail tout de suite après. Alors, pour continuer, eh bien, on sait les pays dans lesquels le service va être relancé et ce sera disponible dès cet automne. Pour les pays en question, les voici donc. Nous avons donc la Belgique, la Finlande, le Canada, le Danemark, la France, Cocorico, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède, l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Pas de traces de la Suisse, c'est assez dommage, mais on pense pour le coup que ce sera disponible pour l'année prochaine parce que ça, ça a été partagé sur Twitter par le Twitter de Stadia. Et puis pour le reste, je pense que ça arrivera justement en 2020 et même un peu plus tard, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux pays en question. Donc nous, rassurez-vous, en France, ça va. On aura le service en cette fin d'année et plus précisément en novembre 2019. Et du coup, pour poursuivre sur ce point, je voulais vous parler justement des différentes choses par rapport aux services, les caractéristiques techniques, quelle est la connexion que vous devrez avoir pour jouer à Stadia dans de bonnes conditions, mais également le prix. Pour ceux qui l'ont vu, vous le voyez là, là, il y a marqué un 129 euros. Le 129 euros, ça correspond à quoi ? Ça correspond à la Founders Edition. La Founders Edition, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros une sorte de pack qui sera disponible au lancement de Stadia qui vous permettra d'avoir plusieurs choses. Alors, dont notamment, ça, j'y reviens tout de suite après, dont notamment, eh bien, pour commencer, la manette. Donc, la manette Stadia, vous savez, avec l'espèce de bouton assistant, bref, plein de fonctionnalités. Cette manette en question, vous pourrez l'avoir. C'est une manette Wi-Fi, d'ailleurs. Et cette manette, si vous ne l'achetez pas avec le pack Founders, elle vous coûtera 69,99, il me semble. Donc, voilà. Donc, c'est une couleur spéciale. Vous aurez également un Chromecast Ultra qui vous permettra de jouer justement, bah, sur votre téléviseur directement si vous n'avez pas de Chromecast de base. Mais également, 3 mois de Stadia Pro. Donc, Stadia Pro, qu'est-ce que c'est ? C'est l'abonnement qui vous permettra de jouer à des jeux pour 9,99 € si vous n'avez pas la Founders Edition, qui vous permettra de jouer en résolution jusqu'à de la 4K. Mais également, 60 IPS pour la fréquence d'image, un son surround de 5.1, mais également le fait d'acheter des jeux à tout moment, n'importe quand. Et des jeux supplémentaires gratuits, commercialisés régulièrement, comme par exemple, bah, Destiny 2. Bon, je peux comprendre pour Destiny 2, le jeu, c'est pas énormément vendu. C'est pour ça que je pense qu'ils sont en train de pousser à fond pour essayer de le vendre. Et bien évidemment, les extensions qui seront disponibles, comme Shadowkeep qui a été justement révélé à ce Stadia Connect. Et puis, il y en a également quelques petites remises exclusives. Bon, voilà, c'est une sorte d'abonnement qui vous permettra de faire plein de choses. Voilà, c'est clairement le truc pas de base, mais qui vous permettra d'avoir une expérience Stadia assez grande. Et ça fera partie de la Founders Edition. Vous aurez 3 mois gratuits de Stadia Pro dans la Founders Edition. À côté de ça, on a un deuxième type d'abonnement qui est le Stadia Base, qui vous permettra justement de jouer gratuitement au service Stadia. C'est disponible en 2020. Et pour le coup, la résolution est bloquée à 1080p et à 60 IPS. Vous aurez un son stéréo classique. Vous pourrez acheter des jeux à tout moment, bien évidemment. Malheureusement, vous n'aurez pas des jeux supplémentaires gratuits qui pourraient être commercialisés. Donc ça, évidemment, vu que c'est du gratuit, forcément, il faut faire des concessions. Et vous n'aurez pas de remise exclusive Stadia Pro sur certains achats de jeux. Voilà. Donc, vous avez deux titres d'abonnement. Un à 10 euros, un gratuit. Ça contredit un peu la fuite qui disait qu'il y aurait un abonnement à 12 euros. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ce qu'il en est. Et pour la Founders Edition, il y a un autre truc qui est mis à l'intérieur. Eh bien, il s'agit du Body. Je vais le retrouver. Voilà. C'est le Body Pass. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous pourrez offrir Stadia Pro à un ami. Et donc, cet ami en question, comme vous le lisez, comme vous pouvez le lire, a un accès anticipé à Destiny 2 The Collection. Destiny 2 The Collection qui est comprise aussi dans la Founders Edition. Donc, Destiny 2 Collection, c'est le jeu avec tous les DLC. Donc là, je pense que dans le commerce, vous en aurez pour environ une centaine d'euros si vous voulez acheter un truc pareil. Et en tout cas, donc, tout ça, c'est pour 129. On va faire un petit récap. Je pense que je vous ai un peu perdu. Alors, Founders Edition, vous avez trois mois gratuits de Stadia Pro qui vous donnent plein de fonctionnalités. Vous avez un Body Pass pour inviter un ami pour jouer avec vous. Vous avez un Chromecast Ultra qui, normalement, je crois, dans le commerce, se vend à 30 balles. Et une manette Night Blue qui, normalement, de base, se vend 69,99. Donc, tout ça, c'est pour 129 euros. Vous pourrez également, mais ça, ce sera uniquement l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, justement, profiter d'un Stadia Base, donc l'abonnement gratuit, etc. Et je vais enchaîner, justement, pour finir ce petit récap avec un dernier truc. Il s'agit des titres. Alors, beaucoup ont dit que, justement, c'était un line-up extrêmement avancé qui permettait, justement, de faire profiter de beaucoup de jeux éditeurs tiers sur ce nouveau service. Le studio qui est le plus en avant, quand même, j'ai remarqué, sur Stadia, il s'agit d'Ubisoft. Ubisoft, alors là, que ce soit du Odyssey, que ce soit du The Crew 2, que ce soit du Ghost Recon Breakpoint qui sera sur Stadia, ils ont vraiment balancé énormément de titres qui seront disponibles. Et puis là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de jeux qui seront disponibles au lancement, à la vente, comme du X-Univers 2, du Doom Eternal, du Baldur's Gate, justement, on vient de le dire, du Gate Pack, du Assassin's Creed Odyssey, jusqu'à du Farming Simulator, du Tomb Raider, du Elder Scroll Online, du Breakpoint, Mortal Kombat 11, Destiny, bref. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses. Et pour finir, vraiment, la connexion. Qu'est-ce qu'il faudra ? Comment on jouera ? Dans quelles conditions ? Comment ça se passe ? Alors, il faut savoir que Google a balancé ça. Google, c'est une barre, en fait. Ils ont dit, donc, entre 5 et 10 Mbps, vous pourrez jouer à 720p avec 60 IPS. Entre 15 et 25 Mbps, vous pourrez jouer en 1080p. Et entre, je dirais, 25, c'est vraiment de la base 4K. Mais on va dire, plus de 35 Mbps, c'est de la 4K. La vidéo HDR n'est débloquée uniquement qu'au 20 Mbps, donc au 1080p. ainsi que le son surround 5.0. Donc, la HDR, c'est si vous avez 20 Mbps, vous pourrez jouer justement avec 60 IPS en HDR et avec un son surround plutôt cool. Et vous pouvez justement, comme vous pouvez le voir ici, tester votre connexion justement, par rapport à Stadia. Donc ça, ça peut être plutôt sympa si vous avez envie justement de voir est-ce que vous pourrez l'acheter et jouer convenablement. En tout cas, voilà. Les amis, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un récap' qui est assez long quand même et j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'avais beaucoup de points à préciser. En tout cas, Stadia débarquera dès le mois de novembre justement. Eh bien, j'allais dire sur PS4, vous vous rendez compte ? C'est l'habitude. Le fait qu'il n'y ait plus de machines, c'est fait trop bizarre. Merci beaucoup d'avoir vécu ce stream avec moi et Mathéo en E3. Hello Geek, on vous retrouve du coup dès samedi pour le lancement des hostilités avec Lee et Plays. En tout cas, on a vraiment très 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 hâte et puis on vous retrouve très vite sur la chaîne du Geek, c'est à d'autres actualités, ciné, séries, etc. Bref, ça fait plaisir. Bref, c'était un gamer passionné et c'est un véritable plaisir de vous divertir et de vous retrouver surtout quand c'est du Stadia. C'est fou. Le 3, ça va être trop bien. Des bisous, ciao !